Alors que la journée de lundi, cette nouvelle semaine vient à peine de débuter, un coup de tonnerre vient déjà de retentir dans l'univers du jeu vidéo. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve déjà en ce début de semaine pour un rachat monstrueux du côté de chez Square Enix, Square Enix qui était réputé dans cette politique de rachat, peut-être par Microsoft, peut-être par Sony, etc. Eh bien pas du tout, c'est Umbrasser Group qui rachète une partie, on parle bien d'une partie de chez Square Enix avec notamment des IP comme Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain mais également beaucoup d'autres. Alors Square Enix conservera bien évidemment les licences comme Just Cause, Outriders ou Life is Strange mais on est donc sur une énorme, et quand je dis bien énorme, c'est une fantastique acquisition pour Umbrasser Group. Umbrasser Group il faut rappeler quand même que c'est une société qui possède déjà eh bien THQ nordique et tous les jeux qui sont associés comme Darksiders, etc. Ou encore Dark Horse Comics, Asmoday que vous connaissez très certainement pour tout ce qui est jeux de société, etc. Mais également Gearbox, c'est par exemple eh bien les Borderlands, Umbrasser Group ils sont derrière tout cela. Donc c'est déjà une société tentaculaire en termes de possession de studios et de jeux vidéo et avec notamment eh bien cette nouvelle acquisition, ils signent encore une fois leur prépondérance dans l'univers du jeu de vidéo. C'est juste énorme encore une fois ce qui est en train de se passer dans l'univers du jeu vidéo et ça pose quand même quelques questions parce que si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer du côté de ce rachat ou plutôt de cette vente hein parce que Square Enix a forcément vendu hein si quelqu'un a acheté c'est qu'ils ont vendu. En vendant mais en fait ces licences du côté de chez Square Enix, j'ai surtout l'impression qu'ils se libèrent finalement de tout ce qui n'est pas japonais. Enfin moi ça me donne un petit peu cette opinion là c'est à dire qu'on garde tout ce qui est Final Fantasy, on garde tout ce qui est studios, studios qui font des jeux un peu plus indépendants qui dans l'univers HD2D vous savez un petit peu comme les Octopass Travelers, ce genre de choses sur ces dernières années et du coup bah on se débarrasse de tout ce qui est occidental et qui pour eux peut-être fonctionne un peu moins depuis quelques années. On rappelle par exemple eh bien que derrière les Tomb Raider c'est Crystal Dynamics, Crystal Dynamics qui est du coup racheté par un brasseur groupe, Eidos Montréal donc c'est tout ce qui va être aussi du côté de Deus Ex qui est une licence que j'aime particulièrement et puis Square Enix Montréal etc etc donc c'est un coup de tonnerre je pense que c'est même peu de le dire dans l'univers du jeu vidéo on verra un petit peu ce qu'Humbrasser Coe va faire par rapport à tout ça, est-ce qu'on va avoir un Legacy of Kain Reborn ? Ça serait absolument génial alors encore une fois voilà ça ne veut pas dire qu'il y a des projets pour l'instant qui sont réalisés pour ces jeux là il s'agit dans un premier temps eh bien d'un rachat et là on va parler aussi prix du rachat parce qu'on n'est pas sur plusieurs milliards vous le savez ces derniers temps on a vu que Sony a acquis Bungie pour quelques petits milliards on a vu que Microsoft a acheté Activision Blizzard ou est en train d'acheter Activision Blizzard pour quasiment 70 milliards de dollars qui avaient encore eu des milliards de dollars qui avaient été retenez bien dépensés pour acheter Zenimax avec Bethesda, Starfield etc. là on est sur seulement, alors je mets des gros guillemets pour seulement parce que j'ai l'impression que les gens ont perdu un petit peu la valeur la valeur finalement de tout cela au gré de ces énormes acquisitions on est sur une acquisition de 300 millions de dollars ce qui est absolument gigantesque quand même mais qui dans ces rachats assez récents mine de rien eh bien semble somme toute assez être une bouchée de pain être une petite bagatelle de ce côté là alors moi je trouve ça super intéressant ce qui est en train de se passer du côté de ces rachats là alors j'ai hâte d'avoir vos opinions par rapport à ce coup de tonnerre pour citer un petit peu ce qui se passe, nous sommes ravis d'accueillir ces studios dans le groupe Embrasser a déclaré le cofondateur et PDG du groupe Lars Wingerforce dans un communiqué de presse nous reconnaissons la propriété intellectuelle fantastique, le talent créatif de classe mondiale parce que oui, en rachetant ces studios, en rachetant tout ça, ils rachètent les équipes ce n'est pas simplement racheter les licences, ils rachètent les studios donc ils rachètent quelque part les contrats de travail des gens qui bossent là-bas si vous voulez, histoire de préciser un petit peu plus les choses de ce côté là et donc les antécédents, nous les reconnaissons d'excellence qui ont été démontrés à maintes reprises au cours de ces dernières décennies ce fut un grand plaisir de rencontrer les équipes de direction et de discuter des plans futurs sur la façon dont ils peuvent réaliser leurs ambitions et devenir une grande partie d'Embrasser le PDG de Square Enix Amérique et Europe, Phil Rogers, a lui ajouté Embrasser est le secret le mieux gardé du jeu vidéo une collection massive et décentralisée d'entrepreneurs dont nous sommes ravis de faire partie aujourd'hui c'est la solution idéale pour nos ambitions créer de jeux de haute qualité avec des personnes formidables de manière durable et développer nos franchises existantes vers leur meilleure version Embrasser nous permet de forger de nouveaux partenariats sur tous les médias afin de maximiser le potentiel de nos franchises et de vivre nos rêves de créer des divertissements économiques économiques, extraordinaire j'étais en train de penser que c'est forcément des acquisitions économiques on parle pécuniaire donc forcément c'est de l'argent et en fait il y a un truc assez intéressant deux petites secondes je mets une petite pause par rapport à cette news d'ailleurs si vous avez pas vu le gaming news de ce matin il est là on parlait de Zelda, on parlait de Playstation, on parlait d'Xbox etc n'hésitez pas à aller le voir il est dans le petit juste là il y a quelques semaines, depuis quelques mois je vois beaucoup de voix s'élever en mode oui mais on arrête pas de parler d'argent dans le jeu vidéo ça parle d'acquisition ils rachètent des studios ils créent plus rien etc etc deux réponses à cela ils ne créent plus rien peut-être faudrait-il que les gens qui pensent qu'on ne crée plus rien et qu'on ne fait plus que des remakes et des remasters apprennent à voir plus loin que le bout de leur nez et apprennent, que ce soit des américains ou des français peu importe et apprennent justement à comprendre que les jeux AAA qui sont placardés dans vos rues les jeux AAA qu'on nous balance à coup de grosses cinématiques les jeux AAA qui sortent sur PS5 et Xbox Series X ce ne sont pas les seuls jeux qui sortent il y a des centaines de développeurs indépendants il y a des centaines et des centaines et des milliers même de développeurs indépendants et de jeux toujours plus intelligents toujours mieux construits à l'image de ces dernières années de jeux qui ont pu exceller et briller Hades, Dead Cells, Hollow Knight etc et bien ce sont des pépites qu'il faut savoir dénicher qu'il faut savoir regarder et donc regarder plus loin que simplement le bout de son nez en mode il ne crée plus rien et bien si l'univers du jeu vidéo continue de créer c'est juste qu'à cause des pubs fantasmagoriques mine de rien qui sont partagées sur internet et bien certains ne les voient plus ça c'était le premier point deuxièmement on ne parle que d'argent on ne parle que de rachat l'univers du jeu vidéo a toujours été pavé par des billets a toujours été dans des rachats alors certes il y a des plus gros rachats ces dernières années alors certes on en parle beaucoup plus mais c'est aussi avec la prépondérance et bien des réseaux sociaux une information il y a maintenant 20 ou 30 ans dans un rachat de jeux vidéo bah ça sortait pas dans les 10 minutes sur twitter ça ne sortait pas dans les 15 minutes sur youtube après qu'un youtubeur comme moi même et bien saute sur l'information pour vous la partager ça mettait du temps ça se décantait et puis je ne sais pas ce que vous en pensez mais au début de l'émergence des jeux vidéo les gens n'étaient pas là à regarder tiens bah tel studio a été racheté par tel truc et je trouve ça intéressant parce que de un on parle beaucoup plus d'argent mais c'est surtout parce que les gens sont beaucoup plus intéressés par l'univers du jeu vidéo et ce qui s'y passe derrière et moi je trouve ça super intéressant dans ces formats d'actualité que vous regardiez l'univers du jeu vidéo non plus pour ce qu'il vous propose mais pour ce qu'il s'y passe également et ça je trouve ça vraiment très cool bref à l'avenir donc les fonctions de développement de Square Enix comprendront ces studios au Japon Square Enix External Studio et Square Enix Collective ces studios à l'étranger continueront de publier des franchises telles que Just Cause on attend un prochain Outriders et Life is Strange Square Enix a également déclaré que la transaction permet le lancement de nouvelles entreprises en poursuivant les investissements dans les domaines tels que la blockchain l'intelligence artificielle et le cloud donc ce qu'on est en train de dire c'est que Square Enix récupère un bon gros pactole en vendant ces trucs là et va investir dans la blockchain je vous laisse je vous laisse évidemment commenter commenter ce genre de choses donc voilà encore une fois le portefeuille de propriétés intellectuelles est composé de franchises emblématiques appréciées des critiques comme des joueurs de propriétés intellectuelles originales comme Tomb Raider et Deus Ex qui ont vendu des millions d'unités triple A 88 millions et 12 millions respectivement c'est même très triste d'ailleurs pour Deus Ex qui n'a vendu que 12 millions parce que c'est une licence absolument incroyable le dernier n'était pas ouf mais Human c'était Humankind non c'était Humankind le dernier et Human Revolution qui était juste avant était absolument génial donc voilà il y a énormément de choses je vous renvoie vers l'article de Gematsu que je vous mettrai dans la description et j'espère que cette petite news vous a plu si c'est le cas et bien le gros pouce en l'air vous savez comment ça se passe toujours rendez-vous pour les breaking news et également et bien n'oubliez pas le gaming news de ce matin on parlait et bien l'abus des blocages de Playstation pour l'empidement des abonnements Playstation Plus mais également Forza Motorsport 8 pour Xbox mais également Starfield et du côté de chez Nintendo et bien Twilight Princess et Wind Waker qui sont encore une fois affirmés par des sources très crédibles sur Nintendo Switch potentiellement cette année voilà ça se passe dans le petit i juste là n'hésitez pas à aller le checker et moi je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sortez couverts c'était EMB salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada